Réunion de chantier pour les acteurs de l'eau. Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, il fallait sensibiliser les populations sur cette action essentielle au développement du territoire. Le département a lancé une analyse sur les ressources en eau et les besoins en eau du bassin sud. Le département a décidé de réaliser un réservoir supplémentaire d'une capacité de 20 000 m3 à côté du réservoir existant ici qui fait que 10 villes. Sur l'île, les chiffres de la politique globale de l'eau impressionnent. 16 000 hectares irrigués, 35% de la production d'eau potable, 75 millions de m3 distribués par an. Chaque année, la collectivité investit 20 millions d'euros dans la gestion de l'eau et de l'aménagement hydraulique. Et l'un des bénéficiaires de ce progrès, c'est le monde agricole. Comment la Réunion connaît l'une des pires sécheresses de son histoire ? Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je viens de citer par exemple les Hauts-de-l'Ouest en exemple. Mais dans le sud, avec la dynamique autour de la Saphir, mais aussi l'engagement du département qui est à souligner envers son agriculture, envers cette agriculture réunionnaise. Donc les félicités pour ce travail. Ce sont 20 000 m3 de plus qui vont être stockés à destination de la population, mais aussi des agriculteurs. Donc ce sont des capacités supplémentaires. Cette année, avec une sécheresse historique, il n'y a pas eu de coupure d'eau dans les champs. Sur le papier comme sur le terrain, la construction de ce réservoir à ciel ouvert en béton armé de 20 000 m3 est phénoménal. Il complétera celui de 10 000 m3, un réseau interconnecté dans une dynamique de hub. C'est vraiment un hub parce qu'on a à la fois des infrastructures départementales, donc l'eau dérivée depuis le barrage du Bras de la Plaine. On a effectivement les infrastructures de la Civis, avec une station de potabilisation en cours de construction qui va desservir l'ensemble de la ville de Saint-Pierre. On a également un refoulement d'eau vers la Casse-Sud. Donc cette eau qui est ici stockée et collectée est destinée au final à l'ensemble des intercommunalités pour les besoins en eau potable, l'intercommunalité du sud, mais également pour l'ensemble du monde agricole. Il faut savoir qu'une partie de l'eau qui est stockée ici part effectivement en direction de la zone basse au niveau de la ravine des Cabris-bois-d'olive pour être turbinée, pour produire de l'énergie renouvable avant d'être redélivrée au niveau de la zone agricole basse, au niveau de Pierrefonds. Donc pour faire en sorte que eau agricole, eau potable et production d'énergie renouvelable soient au final une problématique un peu globale. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion globale de l'eau au département. Une vision intégrée de l'eau car nous ne faisons qu'emprunter cette ressource, ce patrimoine naturel. Il y a forcément une vision patrimoniale de la ressource en eau d'une façon générale. L'eau, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un cycle. On est bien sur cette notion d'emprunt que les générations actuelles font aux générations futures. Ces ouvrages livrés en début d'année prochaine auront coûté 9 millions d'euros. Une manière de sécuriser la ressource et ainsi de voir l'avenir de ces terres du sud avec optimisme. Sous-titrage Société Radio-Canada